Il y a la population qui tient à savoir ce qui se passe, qui se trame au niveau du gouvernement. S'il y a des fuites, je crois que ce n'est pas forcément un homme peut-être à l'influence du gouvernement qui le fait, mais c'est à travers peut-être les informations qui vont de bouche à oreille que les gens arrivent à faire sortir sur eux. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, où il y a un gouvernement dans ses prorogatives, doit pouvoir rassurer sa population. Mais oui, à chaque fois, peut-être que cela se multiplie, ce qui fait que les informations se multiplient, chacun à son sens essaie de donner un commentaire qu'il pense de cette information. Mais à la base, il faut dire que si on parle d'une rumeur, c'est qu'il y a un fondement de cette rumeur. Mais il faut que l'État soit plus stratège, essaie d'approcher sa population et de le rassurer en fonction de l'information reçue. C'est important d'informer la population, parce que la population doit connaître si le ministre en question est censé diriger la population, c'est-à-dire à son poste ministériel en fait. Maintenant, au cas où l'État le dit, vu qu'ils ne se sentent pas bien, ils ont bien fait d'annoncer, là comme ça on peut placer quelqu'un d'autre pour le remplacer, c'est-à-dire par intérim en fait. Merci. 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 Merci.